à la norvégienne fitch store et voilà regardez tout de suite elle est au dessus elle passe derrière elle marque deux points franck c'est madité ce qu'elle fait. Regardez l'enchaînement mais dommage que voilà dommage que la norvégienne ait pu prendre la jambe voilà faut qu'elle reste ici faut qu'elle reste ici les arbitres ils vont attention à ça attention il n'y a rien normalement le dos n'a pas été orienté les arbitres n'ont pas mis de point elle garde le bras pour tenter de l'orienter attention à ça ça fait très mal on la voit grimacer pas de point toujours pas de point bonne défense de la française qui doit rester dans cette position et l'arbitre relève deux points pour la française c'est bien engagé attention au travail au sol de la norvégienne sur la prise de jambe la défense voilà c'est parti du rythme Kumba 2-0 pour toi montre nous montre à tout ce public qui sont venus t'encourager de quoi tu es capable en direct tentative d'attaque de la norvégienne qui n'a pas abouti et la française garde ce contrôle bras tête haut qu'elle passe derrière là non mais qu'elle reste là c'est bon pour l'instant qu'elle écoute bien les consignes de Thierry voilà son entraîneur les deux lutteux se sont neutralisés là sur cette action relève et c'est reparti voilà allez enchaîne 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 continue essaye regarde sur le contrôle extérieur super super elle est venue chercher cette cheville droite elle n'a toujours rien et l'arbitre va relever puisqu'il ne se passe rien vous avez vu cette attaque de Kumballara qu'elle est venue chercher cette cheville droite très malheureusement elle n'est pas passé derrière travail sur le haut contrôle extérieur aller chercher la cheville de l'autre côté très belle attaque mais ça n'a rien donné mais il ya voilà il ya des ouvertures il ya des ouvertures concentré sur sa garde elle est active elle est active deux minutes sont écoulées dans cette première manche et Kumballara qui vient chercher des contrôles sur le bras droit extérieur la norvégienne refuse avec son bras donc ça devrait quand même être déjà un peu sanctionné voilà continue voilà défend défend mais continue enchaîne super ça passe derrière elle marque deux points supplémentaires la française c'est ce qui fait sa force les rôles la relance la relance vous avez vu tout de suite attaque on compte et j'enchaîne sur une attaque il faut qu'elle travaille sur les croisillons de ce vide 4-0 voilà elle écoute son entraîneur continue allez tout de suite en garde c'est des signes tout de suite en garde au milieu du tapis prêt à reprendre on est dans le match elle est dans le match elle est dans sa finale elle est dans sa finale un combat et puis c'est bien je crois peut-être il ya des pas mal d'athlètes qui sont là ce soir qui vont découvrir ce voilà cette jeune avec un talent qu'il faudra qu'on voilà qu'on affine c'est comme un petit bijou qu'il faudra voilà qu'on affine avec les années on va la préparer pour tokyo et je dirais si on a les jeux en 2024 à paris ça serait exceptionnel et surtout pour des générations pour une combat et un très bel article aujourd'hui dans le journal l'équipe un portrait de combats la roque on est à 30 secondes de pause 4-0 pour combats la roque qui mène son combat elle est coachée par nodar bokashvili et thierry bourdin donc les conseils les conseils très importants voilà très serein voilà on sait voilà voilà tu continues elle écoute elle écoute elle est concentrée mais on sent qu'elle n'est pas fatigué allez il reste trois minutes trois minutes pour gagner voilà on va pas on va pas précipiter les choses mais on va continuer 4-0 pour combats il faut qu'elle continue sur ce schéma mais attention on a vu tout à l'heure le français qui monnaie de cinq points qui s'est fait rattraper finalement qui a perdu son combat sur c'est vrai sur le gong mais une combats elle elle va pas mettre trois jours pour se remettre au centre elle sait ce qu'elle veut elle sait son projet et voilà elle est active elle est active donc là il ya vraiment là chez les filles voilà qui c'est là au niveau de la garde un petit peu sur les tirades de tête un peu les contrôles sur les poignets attention sur les doigts voilà une un passage de force là pour savoir qui est présent mais on sent qu'on va sans qu'on va voilà c'est elle est là dessus sur la relance elle est exceptionnelle sur les relances elle est vraiment exceptionnelle voilà deux points c'est la troisième fois qu'elle marque de la même façon combats attaque de la norvégienne elle défend et elle relance derrière passage arrière c'est super allez allez combats la technique est engagée maintenant il faut retourner son adversaire allez ça fait mal aux chevilles elle peut le faire dommage mais l'intention l'intention était présente qui est aussi c'est comme elle met la pression la norvégienne quand elle fait ses attaques c'est plus elle pique du nez c'est à dire elle voit vraiment les yeux et la tête sur le tapis donc elle a pas vraiment tout de suite pour remonter sur l'attaque et kumba tout de suite elle contrôle et elle peut passer derrière parce que je pense que la norvégienne elle a pas tant d'ouverture que ça au niveau des techniques donc 6-0 voilà ce contrôle extérieur elle est très très forte comment elle progresse sur ce contrôle extérieur kumba voilà continue sur ce contrôle ça oui c'est comme tout à l'heure fois c'est très bien c'est je crois que ce travail qu'elle fait c'est vraiment exceptionnel mais par contre marque tes points marque tes points il faut que tu passes derrière il faut que tu passes derrière la kumba elle se satisfait c'est dommage de se satisfaire de ça après une action pareil mais par contre quand on voit ce contrôle extérieur et d'aller chercher l'attaque cheville de l'opposé il ya vraiment là il ya un travail exceptionnel est vraiment c'est super quand on voit ce match toutes les actions qu'elle a qu'elle a lancé ou de la relance donc elle est toujours active toujours active et on la sent pas fatigué il ya 6-0 8-0 8-0 et le score s'arrêtera à 10-0 comme je te dis la norvégienne elle fait des attaques mais elle plonge elle regarde le tapis je veux dire quand tu as la tête au tapis tu peux pas remonter ton adversaire très difficile c'est bien parce qu'elle a vu cette faille kumba à la roque et elle s'en sert une minute il reste une minute ça sent bon fouette ça sent très bon pour une première médaille d'or le plan tricolore l'espèrent bas elle est habituée aux médailles d'or non c'est ce qu'on lui souhaite on aimerait bien la voir si cette médaille d'or dans cette première journée du tournoi de paris mais c'est bête c'est elle et oui on va la voir fois on n'a plus le choix toute façon voilà mais c'est voilà il reste pas grand chose elle va rester au centre elle va rester au centre 8-0 pas de risque pas de risque c'est très bien moi ce que je trouve exceptionnel chez elle c'est son jeune âge comment déjà cette lucide exactement lucide et à l'écoute de ses entraîneurs je veux dire quand t'es pas lucide tu regardes un peu tout ce qui se passe le public tu t'éparpilles et t'es plus dans le match c'est déjà une lucidité et tu la sens serein et puis qu'est ce que c'est agréable et il reste 5 secondes Franck on compte 4,3,2,1 et voilà très belle médaille très très belle médaille d'or pour le plan tricolore et pour Poumba la roque avant tout et bien on peut dire qu'elle a géré son combat du début à la fin elle a géré sa journée elle a géré son combat la finale parce que mine de rien elle a que 18 ans devant le public ramener la seule médaille d'or une pression supplémentaire mais ça prouve qu'il y a un talent un talent mais il faudra affiner pas se précipiter parce que ce qu'on retient c'est les médailles au jeu et le reste mais surtout les mondes aussi à paris voilà les championnats du monde à paris qui sont la la première étape voilà bravo coach bravo aussi au coach et puis c'est que du bonheur brut là vous cette jeunesse voilà voilà le camp le clan tricolore tous les entraîneurs content du bon travail du bon travail donc on a toutes les couleurs aujourd'hui et bien voilà de l'or de l'argent et du bronze j'aimerais en avoir un peu plus d'argent mais bon dans la fin voilà donc très jeune prometteuse qui est encore junior c'est vrai et c'est marrant parce que combat je crois ce matin elle m'a dit c'est ma petite soeur pas du tout mais bon elles ont un peu le même look donc voilà ma petite soeur mais prometteuse on n'a pas vu son combat parce que combat la roque combattait en même temps mais finalement cette catégorie des moins de 69 kg en lutte féminine en france elle est dense également quand on voit deux jeunes filles comme ça qui arrivent à se classer à ce genre de compétition à ce niveau là et bien ça signifie qu'il y a de l'avenir et récompensé par le président de la fédération alain bertholome rapidement cette catégorie des moins de 69 kg combat la roque médaille d'or la norvégienne médaille d'argent fit store d'achère la française kendra médaille de bronze et kratish l'israélienne médaille de bronze également si tout ceci a été possible si vous avez pu nous suivre c'est grâce également au travail des techniciens d'inceptv baptiste barnière les ian adrien chano guillaume hervé yann godet maxime cassard thomas fernandez louis de glaire paul gilles durant on les remercie infiniment